Bonjour à tous les chéris, où que tu sois, en France ou ailleurs, partout, partout, dans le monde. Ça me fait plaisir de venir te parler aujourd'hui, comme d'habitude. Ça me fait plaisir de voir tous tes commentaires, ta participation sur la chaîne, avec des compliments qui motivent, avec des remarques, avec des paroles qui ne sont pas d'accord avec moi. Par exemple, quand j'ai fait voir mon camping-car, il y en a qui ont dit « j'aime pas » et tout. Moi, ça ne me gêne pas, moi j'aime bien que chacun, si on a vie, on partage, on échange. Heureusement que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ça serait vraiment tristounet. Et comme tu le remarques depuis maintenant pas mal de temps, je lis vraiment tous les commentaires. Des fois, je ne réagis pas tout de suite, parce que j'aime bien y réfléchir, bah oui. Parce que, bah oui, dans les commentaires, bah, ça me fait réfléchir au sujet, aux choses que tu dis, toi le chéri, toi la chérie, qui est dans ta vie et tout. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de « ça y est, tu vas redescendre les pieds sur terre, on arrive en France, ça y est, tu vas être dans la vie normale ». Il y a plein de « ça y est, tu vas ouvrir les yeux sur les prix ». Il y a plein de gens qui ont dit ça. Attention, je le prends très très bien. Au contraire, ça m'a amenée à réfléchir, parce qu'en fait, dans ces remarques, je ne me sentais pas concernée. Je ne me sentais pas du tout concernée. Je me suis dit « mais comment ça se fait, parce qu'après tout, ils ont raison, bah oui, je suis française, je viens en France ». Et c'est vrai que j'y ai réfléchi et je me suis dit « mais finalement, non, la vie normale, bon déjà, qu'est-ce que c'est que la vie normale ? » Là, par exemple, juste en revenant au QG, j'ai vu deux jeunes hommes qui sont venus pour, peu importe, pour des choses dans la maison et qui m'ont parlé de leur vie, de leur projet. Ce sont deux jeunes hommes qui n'ont même pas 30 ans. Et il y en a un qui est déjà installé dans une maison avec des enfants, une épouse, et donc il avait besoin de choses pour les petits, etc. L'autre jeune homme, lui, il achète une maison, donc il a besoin de meubles, il a besoin de plein de choses. Très, très heureux d'acheter, de se poser, de créer ses propres racines, chacun d'eux crée ses racines. Et je sais que ce n'est pas une histoire d'âge, parce que j'ai eu l'occasion depuis un an de rencontrer des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont fait un autre choix, qui vivent en fourgon, camping-car, peu importe, avec ou sans enfant, en très bas âge. Et donc, ce n'est pas une histoire d'âge, parce qu'il y a des gens de plus de 50 ans qui sont dans leur maison, qui sont très, très heureux depuis des années, des années dans leur maison, et c'est ainsi. Donc, ce n'est pas du tout, du tout une histoire d'âge. Mais c'est surtout une histoire de ce que l'on a dans sa tête, et chacun a sa normalité. Et en plus, cette normalité, au cours de la vie, elle change, parce qu'elle peut changer. Par exemple, je pense, je reviens sur ces deux jeunes hommes, peut-être que dans 15 ans, ils vont dire, ben non, je ne veux plus de cette maison, maintenant, moi, ma vie normale, ça va être de faire toute autre chose, peut-être justement de partir en camping-car, peu importe. Moi, ma normalité, pendant des années et des années, a été d'être mariée, d'avoir des enfants, de m'occuper de tout ce monde-là, de travailler, de tenter de travailler. Parce que, bon, j'avais un fils, quand même, qui demandait beaucoup d'attention pour des raisons de santé. Donc, j'étais un peu limitée, mais c'était cette normalité. Et là, aujourd'hui, ma normalité a complètement changé. Et depuis, maintenant, un peu plus d'un an, ma normalité a changé. Et en fait, en passant la frontière espagnole, je ne me suis dit qu'une chose. Bon, ben, maintenant, je change de pays. Donc, je sais que la France, le gasoil est plus cher, la nourriture est plus chère. Tout est plus cher d'une façon générale. Donc, prévoyons le coup, j'ai fait des courses, ben, comme je te l'avais raconté, j'ai fait des courses à Lidl. J'ai fait le plein de gasoil, ça m'a fait plaisir. Quand je suis arrivée sur le territoire français, ben, là, effectivement, c'est le choc. Comme je n'écoute pas les informations, ben, oui, le prix du gasoil, super en haut. Quand j'étais au Portugal, ben, je savais qu'en passant la frontière, j'allais passer en Espagne. Le gasoil ne serait pas cher parce que Portugal, bon, il n'est pas aussi, on va dire, à portée de porte-monnaie qu'en Espagne. Et en fait, c'est ça, ma normalité. C'est de passer d'un pays à l'autre et de savoir à peu près à quoi je m'attends. Je ne suis pas de retour en France. Je ne suis pas de... Tu vois, dans ma tête, en moi, je ne suis que de passage. C'est un pays parmi tant d'autres. Donc, oui, j'ai encore un fil à la patte puisque j'ai ce fameux QG. Et là, maintenant, j'ai vraiment, vraiment envie de m'en débarrasser. Pour moi, c'est tout ce qui me rattache à la France. Après, tout ce que j'ai comme amis, familles, etc., que je les ai en France, que je les ai en Espagne, que je les ai en Allemagne. D'ailleurs, j'ai des amis en Allemagne, j'ai des amis en Suisse, j'ai des amis en Espagne aussi. Donc, après, que ce soit de la famille ou des amis en France ou en Espagne ou ailleurs, c'est pareil. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Et c'est ça, maintenant, ma vie normale. Et en fait, en y réfléchissant, ça m'a fait vraiment des super plaisirs. Parce que maintenant, ma vie, je ne la réfléchis plus. Je vais faire des courses, je ne sais pas, dans telle rue ou à tel endroit, parce que là, ça vaut le coup et tout. Maintenant, je me dis, c'est dans tel pays et tout. Ah ben, j'y serai cet été. Ah ben non, lui, j'y serai en hiver. Donc, j'en profite en hiver. Et c'est ça, maintenant, ma normalité. Et non, je ne redescends pas les pieds sur terre en étant en France. Non, non, je ne reviens pas du tout à une vie normale pour toi, pour ceux qui m'ont dit ce genre de choses. Je ne fais que m'adapter au pays dans lequel je suis. Je ne fais que prendre ce que l'on me propose. Le prix du gasoil est exorbitant en France. Je le prends, comme tout a chacun. Je ne pense même pas rester jusqu'à fin juin en France. Donc, je ne vais pas trop, trop en souffrir. Je vais profiter simplement d'être en France. Là, bon, j'ai une boîte à lettres dont je peux me servir encore. Voilà. Après tout, il y a une adresse, etc. Bon, je vais aller sur le site d'Yves Rocher en français. Je vais commander des produits Yves Rocher en français. Je pourrais le faire dans n'importe quel pays puisqu'ils sont disponibles dans tous les pays. Seulement, il faut passer par le site du pays. Donc, il va falloir faire les traductions d'espagnol. Après, ça va être l'Allemagne, etc. Donc, voilà, je profite simplement d'être en France pour le faire. Tu vois, je ne sais pas si j'arrive à te faire passer ce que je ressens vraiment de cet état de mouvement permanent. Maintenant, et ça me fait super, super plaisir de ne pas avoir d'attache, d'enracinement maintenant, d'être simplement en mouvement. Et non, je ne suis… Et dans ma tête, je ne me sens pas du tout de retour en France. Je ne sais pas si j'arrive à communiquer cette sensation. Et cette sensation, en fait, me procure un immense bol d'oxygène, un immense bol de liberté. Maintenant que je suis en plus, bon, je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis claire avec tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est organisation de courrier, etc. Mais c'est encore mieux, quoi. Avec tout ça de passé, c'est encore meilleur. Et vos phrases comme ça me font énormément plaisir parce que je dis, mais ça y est, j'ai réussi ce que je ne pensais pas pouvoir faire. Je ne le savais pas. Je ne savais pas vers quoi je m'aventurais. Je ne savais pas vers quoi j'allais faire face dans ce qui se passe en soi, dans les réflexions. Et c'est vrai que de conduire, ça permet vraiment de réfléchir, d'une introspection. On se vide, on est concentré sur la route, etc. Et il y a le neurone qui va dans tous les sens. Et c'est là que je me suis dit, mais non, non, je n'ai pas du tout, du tout l'impression d'aller dans ma vie réelle. Je suis dans ma vie réelle de faire des kilomètres, de changer d'endroit. Tu sais, c'est rigolo tellement je suis dans ma vie normale. Mais le truc tout con, j'avais des haricots verts au congélateur. Et j'étais en Espagne, donc tu sais, là pendant les trois jours de déplacement. Et je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je fasse ces haricots verts. Et finalement, je l'ai fait à l'endroit où je suis arrivée. Et c'est marrant parce que quand tu te déplaces, tu amènes aussi tes petites contraintes de connes. On a un te verguer des haricots verts. Si tu te déplaçais, si tu gardais ta maison à un endroit et si tu te déplaçais, tes haricots verts restent à la maison. Alors que là, j'amène avec moi aussi tout mon bazar de petites choses, habitudes du quotidien. À chaque fois que je me déplace, j'ai tout mon bazar de maison avec mes haricots verts que je voulais faire cuire, avec mon bazar que je voulais faire. C'est assez rigolo, en fait. C'est vachement rigolo parce que ta normalité, tu te l'amènes à un coup de quelques milliers de kilomètres, en quelques milliers, là je dis, parce que bon, quand même, j'en ai fait pas mal en peu de temps. Et j'ai amené les mêmes choses. Le projet que j'ai là de crochet, que je sois en Espagne, au fin fond de l'Espagne, ou que je sois ici, ben c'est la même chose, quoi. C'est toujours là, c'est toujours à côté de moi. Tu vois, attends, j'ai mon sac ici. Ben oui, il est toujours là. Il a pas bougé d'un centimètre. Et c'est ça la normalité maintenant pour moi. Donc, mettre les pieds sur terre. De toute façon, je ne les aurai jamais, parce que j'ai jamais été quelqu'un de très, très, enfin bon, pieds sur terre. J'éloigne au maximum ce genre de choses de ma vie. Ça va, les emmerdes, c'est bon. Et c'est ça maintenant, ma normalité. Ma normalité, elle est pas en France. C'est fini. C'est terminé. Je me sens pas, je sens pas contre mon pays. Attention, hein, parce que j'aime la France. Je suis française. Je ne vais pas cacher que je suis française. Je suis fière d'être française. Mais ma vie normale, elle est sur la route. Voilà. Avec mes haricots verts et mon crochet. C'est ça. Et merci de faire réfléchir. Et je pense que vous aussi, tous les chéris, réfléchissez à, finalement, toi, dans ton coin. Quelle est ta normalité ? Et qu'est-ce que toi, tu aimerais te construire comme normalité ? Et moi, tu vois, sans faire exprès, je me suis construit cette normalité de la route, des kilomètres, de ma maison, pardon, à roulettes. C'est ma nouvelle normalité. Et toi, et toi, et toi ? Quelle est ta normalité ? Est-ce que tu as envie d'en changer ? Est-ce que tu as envie de découvrir une nouvelle normalité ? Peut-être en pointillé, maison roulette ? Peut-être à temps plein ? Peut-être pas du tout. A toi de dire, allez, raconte. Je te fais des gros bisous et je retourne dans ma vie normale. Salut !